Après deux longues années de fabrication et deux ans de voyage, nous pouvons enfin vous dévoiler tous les secrets du Red Truck. En tant que concepteur et utilisateur, nous le connaissons par cœur et nous allons vous présenter ses avantages, mais surtout ses défauts. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à préparer le meilleur véhicule. On tient également à préciser que cet épisode a été tourné avant de nettoyer et de réparer le camion afin d'être le plus réaliste sur l'usure après un si long voyage. Ok Bi, on va commencer par une vidéo à l'extérieur et une deuxième à l'intérieur. Ok. Est-ce que tu as aimé vivre dans un camion aménager ? Ah oui, bien sûr, j'adore. Je ne veux pas quitter, mais il est nécessaire pour le moment. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, voici le Red Truck, notre camion aménagé. C'est un ancien camion citerne feu forestier, ça s'appelle un CCF. Et l'avantage de ces camions, c'est que généralement, chez les pompiers, ils sont très bien entretenus puisqu'ils doivent aller au feu à n'importe quel moment. Ce sont des camions d'intervention, ils sont faits pour faire très peu de kilomètres. Donc si jamais il y a un truc qui pète, ce n'est pas grave, ça se change. C'est du basique. Ça, il faut bien le retenir parce que qui dit du basique, quand tu es à l'autre bout du monde ou en plein voyage et que tu commences à mettre 10 000 kilomètres, 20 000 kilomètres, 30 000 kilomètres, 40 000 kilomètres un camion qui n'est pas prévu pour, forcément, tu as des pièces à changer en cours de chemin parce qu'il y a des choses qui vont s'user prématurément. Et c'est normal. C'est normal parce que ce n'est pas un camion routier. Par exemple, il a un arbre de transmission qui travaille avec un angle. L'arbre, il est incliné. Ce qui fait que, forcément, il y a des croisillons qui vont s'user prématurément, qui vont s'user plus vite parce que sur les camions routiers, les arbres sont déjà plus gros et ils travaillent droit. Donc, il y a moins d'effort qui se fait au niveau du croisillon. Lorsque vous choisissez un camion pour l'aménager, choisissez bien entre un camion routier qui va apporter peut-être plus de confort ou un camion 4x4 moins confortable. On ne regrette pas vraiment d'être parti sur un 4x4 parce que pour cette traversée du continent africain, plus la Scandinavie, c'était intéressant d'avoir un véhicule, on va dire, très polyvalent. Par contre, avec un camion routier, on aurait moins consommé, on serait moins fatigué et on aurait sans doute fait moins de casse parce qu'on aurait aussi pris moins de risques. Souvent avec un 4x4, tu vas te dire, OK, on prend ce chemin, c'est un peu moyen, mais bon, on a un camion 4x4, donc on y va. C'est le mauvais, peut-être, réflexe à avoir, mais voilà. Le deuxième point, ce camion, c'est un Renault S 170. Ce sont des camions qui sont composés un peu à la demande du client. C'est exactement la même chose qu'un PC, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fabricants, Samsung, ils vont prendre une batterie de chez Toshiba, ils vont mettre un clavier de chez je ne sais pas qui. C'est plusieurs composants qui vont être assemblés. Ce camion-là, c'est la même chose. Il y a une boîte de vitesse ZF, il y a une boîte de transfert MAN, mais un camion, c'est plusieurs constructeurs assemblés. Est-ce que tu peux parler avec la bouteille, pourquoi on a... Le souci de conception qu'on retrouve ici, on peut voir que l'admission d'air avec la boîte à air, elle est connectée au châssis du porteur. Châssis porteur, châssis cellule. C'est deux châssis qui sont totalement différents et qui bougent différemment. Et là, on peut voir qu'en fait, au début, on avait fixé l'admission d'air au châssis de la cellule, donc à la cellule même. Et forcément, vu que ça ne va pas dans le même mouvement, ça casse. Et voilà. Donc ce camion, c'est vraiment un prototype. C'est cool sur un véhicule aménagé, dans tous les cas, en termes de voyage, d'avoir un snorkel. Ça permet de relever l'admission d'air et surtout d'éviter d'aspirer de l'air au niveau de l'endroit où il y a plus de poussière, donc les roues. Après, cette solution, qui est d'origine, elle n'est pas forcément idéale. Ça serait bien, par exemple, de mettre un pré-filtre cyclonique ici. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer et on va vraiment tous vous les présenter. Alors, on va faire un tour très vite du véhicule extérieur. Donc, on a juste rajouté sur la cabine une capucine, ce qui permet de modifier son aérodynamisme. Et on a rajouté chez Van Barbeau aussi des pare-branches. Ça, c'est quand même très important parce que forcément, avec un tel gabarit, souvent, on se retrouve dans des petits chemins un petit peu complexes d'accès. Donc, les pare-branches, même sur le toit de la cellule, c'est très important. Ici, on a mis des spots et ça, c'est chez Ella Blackmagic. J'en parle parce qu'on est très content. Ils ont tenu, ils sont étanches et ça marche plutôt bien. C'est pour une utilisation agricole, normalement. Alors que ça, c'est de la merde. Mais pourtant, ça a continué de marcher. Ça, c'est les premiers spots qu'on retrouve chez Amazon en qualité, on va dire, bas de gamme. Ils ne sont pas du tout étanches. L'eau rentre dedans. Mais ça continue de marcher. Donc, si vous voulez des solutions un peu onéreuses, Blackmagic et Amazon, ça marche. Ici, c'était le support de treuil. On a donné notre treuil entre temps, mais on pouvait placer notre treuil à l'avant en cas de problème avec une prise en 24 volts. Alors, ce que je disais avec la capucine, c'est que ça améliore vraiment son aérodynamisme. Après, avec un poids lourd, on ne va pas suffisamment vite, surtout avec un camion comme ça, pour avoir un réel gain grâce à son aérodynamisme. Mais néanmoins, je ne sais pas, ça lui a donné une sacrée gueule et on ne regrette pas d'avoir cette belle capucine. Ici, on a des trompes de camion. Évidemment, on n'allait pas avoir un camion sans klaxon viril. Là, on retrouve le poste de conduite. Alors, c'est archaïque. C'est-à-dire que, comme je te disais, pour les pompiers, il fallait du basique. Il n'y a aucune isolation sonore, aucune isolation thermique. Donc, il peut faire très chaud comme très froid dedans et on ne s'entend pas quand on parle. Voilà, ça, c'est une des contraintes du Red Truck. C'est particulièrement difficile de conduire, on va dire, 200, 400 kilomètres parce qu'à la fin, tu as la tête comme ça tellement que le moteur fait de bruit. Ici, on a les plaques de désensablage. Ce sont des plaques de l'armée française. Ce n'est vraiment pas nécessaire. et la preuve, on ne s'en est jamais servi. Pourquoi ? Parce que les plaques militaires, d'une, elles vont généralement se plier. Donc après, il faut retrouver du bitume et dans notre voyage, du bitume, c'était pas... Enfin, c'était souvent, mais quand tu es dans la pampa, ce n'est pas tout le temps que tu as trouvé du bitume pour les réplatir. Deuxièmement, c'est lourd et celles-ci sont vraiment longues. L'idéal, ce serait en fait de les couper. Le top du top, c'est d'avoir des plaques en plastique qui sont renforcées, des plaques 3,5 tonnes. Elles sont légères, courtes, renforcées. Elles ont des petits crampons, tout ça. Donc, ça va bien gripper le pneu. Et puis, si ça se casse, si ça se perd, c'est pas grave, c'est petit, alors que ça, c'est quand même très contraignant. Là, on a toute la partie un peu technique du camion, donc les batteries du porteur. À refaire, je mettrai les batteries porteurs dans les cellules ou quitte à voir les mêmes batteries pour la cellule, la partie habitacle et la partie porteur parce que c'est un peu contraignant de perdre de l'espace ici. Là, on a les bouteilles d'air. Une échelle, pensez l'utiliser pour les branches et tout ça. Finalement, c'est au conducteur de voir où il faut passer. Là, on a le réservoir d'eau noire. Vous allez voir dans la deuxième vidéo, mais c'est ici que viennent les eaux noires, donc les eaux des toilettes. Et ça s'ouvre avec une électrovanne. Comme ça, on n'a pas besoin de descendre dès qu'on est au-dessus d'une station de vidange. Ça, c'est un truc à acheter. Ça ne coûte pas très cher, peut-être une vingtaine d'euros. Et ça, c'est une jupe décorative. On s'est dit que vraiment, pour créer un style à ce camion et on a aussi essayé de penser sur la partie esthétique, de mettre des jupes, mais c'est juste une jupe décorative. Elle n'a aucune utilisation de coffre. Et ça a été fait chez Vombarbo. On a toujours le problème de la balade, de sa porte, mais peut-être tu as l'occidé ou pas ? Oui, la cellule, si je la bouge, la jupe, elle est attachée à la cellule. Donc, elle bouge avec la cellule. Sauf que le support pour maintenir la jupe, il est fixé au châssis. Donc, ça a pété au Cameroun et la deuxième fois, ça a pété en Namibie. Donc, si c'est la route normale, tu penses que ça va aller ? Aucun souci. Et surtout, si vous n'avez pas de système 3 points, 4 points, ou si vous avez juste une cellule montée sur ressort léger, il y aura très peu de contraintes. Donc, vraiment, ça ira. Mais là, on parle vraiment du parfait du parfait. C'est bien bien de l'avoir souligné. Ici, on a un garde-boue. A l'origine, on n'avait pas de garde-boue. En fait, un garde-boue, même je crois pour l'homologation, c'est obligatoire pour éviter que les gens se prennent les cailloux. Mais ça, c'est important. Sauf qu'en utilisation 4x4, le garde-boue, forcément, c'est compliqué. Mais celui-ci, il peut se retirer. Il se glisse, en fait, il est sur un rail. Ici, on a les bavettes. Et pareil, les bavettes, une petite erreur de conception, il faut vraiment les attacher. Donc, on en a deux. Au moins, la grande ici, mettre une petite chaîne au coffre. Celle-ci, ça va, mais on l'a quand même cassée. C'est pour vous montrer que quand on est vraiment dans la boue, pensez à les attacher. Généralement, sur tous les 4x4, elles sont attachées. Voilà. Là, cette partie-là, on a le remplissage d'eau et ça passe directement dans un gros réservoir de 500 litres. Mais le souci de cette solution, c'est que l'eau que tu mets dedans, si elle est polluée, elle va directement polluer ton réservoir. Donc, l'idéal, quand même, c'est de passer une eau par les pré-filtres. Donc ça, on ne l'a jamais utilisé, mais c'était bien de l'avoir au cas où. Ici, on peut voir qu'il y a de la boue. Quand on traverse des guets, des bourbiers, notre coffre, il n'est pas étanche. Donc, l'eau a tendance à rentrer dedans. Il faut déjà aller dans des guets assez profonds. Mais on peut faire quelque chose. Mais, ça complique encore l'installation. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait quelque chose très basique. Mais vous avez juste à faire un trou dans votre coffre et vous passez un tuyau d'air qui est relié aux bouteilles du camion. Lorsque le camion va s'enfoncer dans l'eau, vous ouvrez la vanne, l'air va circuler dans le coffre. C'est comme ça que c'est monté sur certains Unimog et camions militaires. Et du coup, vu que le coffre, il y aura de l'air dedans, l'eau ne pourra pas rentrer. Donc, ça permet de protéger vraiment les équipements quand vous n'avez pas des coffres étanches. Voilà. Faire rentrer de l'air. Ici, on a tous nos outils. On fera peut-être une vidéo plus détaillée si vous êtes intéressé de voir à peu près les équipements qu'on a emmenés. Mais on est plutôt bien équipé et je suis assez content vraiment de ce qu'on a emmené. On a des trucs électriques, des trucs pour démonter, toute la partie air, toute la partie graisseur, les douilles, le scotch, les cols. On peut dire que tous nos voyages, on a failli utiliser toutes les choses qu'on a ramenées. On a tout utilisé au moins une fois. Oui. Mais ça, c'est parce qu'on avait fait un tour de France avant et le fait de faire un prévoyage plus la Scandinavie, ça nous a permis de partir sur le continent africain avec uniquement le matériel nécessaire. Ça, c'est un conseil vraiment important. Faites un prévoyage avant. Ensuite, il y a un autre détail qui se calcule ici. C'est le porte-à-fois arrière. Donc, ça se prend du moyeu de la roue arrière jusqu'au cul du camion. Et là, on a... Bon, je le fais vite. Mais on a à peu près 2,50 m. Cette partie, elle n'est pas très bonne puisqu'on perd l'angle de fuite et cet angle-là sur le red truck, il n'est pas bon. Donc, on a quand même réussi à monter des fortes pentes ou ça pouvait toucher à l'arrière. Ça va. Mais le souci, c'est vite contraignant quand tu es dans des guets, dans des bourbiers où là, le camion, du coup, à l'arrière, au moment où tu descends dans le bourbier, il peut vite toucher, s'enfoncer et tu restes bloqué. C'est important d'essayer des véhicules parce que quand on a créé le red truck, on n'avait aucune expérience des camions emménagers. Donc, on a voulu faire un camion un peu passe-partout mais à la fois aussi grand avec tout le confort qu'on peut mettre dans un camion emménager et malheureusement, en essayant de cumuler les deux, on a fait un peu n'importe quoi. Le red truck n'est ni un camion de franchissement et n'est ni un camion confortable. Je m'explique. Préparer un véhicule, c'est une histoire de compromis du début à la fin du projet. Par exemple, on peut concevoir un petit camion passe-partout mais il ne pourrait pas embarquer trop de poids, il serait petit et son design devrait être très simple et donc, il perdrait très peu de ses capacités de franchissement. A l'inverse, on peut concevoir un camion confortable pour une famille. Il serait imposant, bien équipé avec des coffres et éventuellement une moto. Cependant, en raison de sa taille et de sa conception, il serait limité au chemin basique. Pour le red truck, j'ai fait l'erreur d'essayer de cumuler les deux, c'est-à-dire que grâce à son petit empattement de 3,05 m, il se manœuvre merveilleusement bien et c'est un franchisseur dans l'âme. En ajoutant de l'espace de stockage, nous avons gagné du confort grâce à la soute et au coffre. Cependant, nous l'avons alourdi et presque déséquilibré. Ce petit franchisseur a aujourd'hui un handicap, son porte-à-faux. Mais malgré ses 7 mètres de long, il reste très agréable à piloter sur des pistes légèrement difficiles. Il épouse parfaitement bien les déformations du sol car son châssis n'est pas bridé par trop de traverses et la cellule est montée sur un faux châssis 3 points. C'est un véritable avantage pour les petits camions. Cela permet de réaliser de vrais croisements de ponts tout en limitant les contraintes entre le châssis du porteur et sa cellule. Cependant, l'ajout des cylindres blocs et du point pivot élève la cellule d'une quinzaine de centimètres. C'est aussi un handicap car notre hauteur est de 3 mètres 65, ce qui est vraiment trop élevé pour un tel voyage. Au moindre dévers, notre cher Red Truck était à deux doigts de se retourner. J'espère que mon explication vous aidera à faire les bons choix. Ici, on a la roue de secours. On n'a jamais crevé. Merci Red Truck. Et la roue de secours, elle se descend avec une petite potence. Donc là, on a une poulie ici, un système de poulies. Et là, on a carrément un petit treuil à main. Donc, on ne s'en est jamais servi. Et on utilise des MPT81 de chez Continental. Ce sont des 365 80 R20. Les pompiers ont tendance à diminuer la taille des pneumatiques pour une simple et bonne raison. Qu'ils soient plus faciles à porter, à transporter, à changer. Donc, faciliter le démontage. Et aussi, avoir un camion moins haut. Donc, camion moins haut, même de 5 cm, tu passes plus facilement sous les arbres, c'est moins contraignant. Tu as aussi plus de couple, mais tu perds de la vitesse. Donc, c'est les pneumatiques aussi. C'est vraiment important de choisir les bons parce que des pneumatiques comme ça, tout terrain, ça fait beaucoup de bruit, ça tremble beaucoup, ça s'use aussi beaucoup, ça coûte cher. Mais par contre, tu peux passer un peu partout. Dernier point important, on a choisi des jantes non cerclage. J'avais très peu d'expérience dans le poids lourd et aucune expérience avec ce type de jantes. Moi, ça me faisait super peur. Si vous apprenez, prenez des jantes cerclage, ce sera plus simple. Là, on retrouve la pression utilisée par les pompiers. Ce n'est plus vraiment celle utilisée aujourd'hui dans le Red Truck. Par exemple, le sable, on peut descendre à 1 bar 2, pour du terrain mix, 2 bar 1 et pour la route, 3 bar 5. Là, on a un vélo. A l'origine, on voulait partir sur un système de moto et finalement, c'est vite rendu compte qu'en mettant beaucoup de poids à ce niveau-là, ça déséquilibrait carrément la direction du Red Truck. Donc, on est parti sur un vélo électrique. Si vous adorez le vélo, prenez votre vélo. Si vous êtes comme nous et vous pensez prendre un vélo pour rentrer dans les capitales, OK, c'est bien pour l'Europe le vélo électrique ou le vélo classique, mais en Afrique, tu peux rentrer dans toutes les capitales en poids lourds. Ça, je l'ignorais. D'ailleurs, tu as des capitales qui sont vraiment faits pour les poids lourds. Donc, on n'en a pas eu autant besoin que l'on ne pensait. Voilà. Mais pour l'Europe, c'est différent. Et juste ici, on a un sac, un sac à sac poubelle. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et là, il est tombé, mais on peut toujours le charger. Donc, on met nos sacs poubelle dedans. Trois sacs de 20 litres. De 20 litres, oui. OK. Donc, c'est cool. Là, on a un coffre. Un coffre avec un paramoteur dedans et un petit peu d'équipement. Ce coffre, on ne s'en sert pas, mais il fait partie vraiment du carrossage du camion parce qu'en fait, moi, je voulais que la roue de secours, elle pose dans la cellule ou sur le châssis. J'ai toujours eu peur des camions avec les roues de secours parce que c'est très lourd, c'est 150 kg. Les roues de secours dans le vide, accrochées à je ne sais pas comment. Donc, je me suis dit avec les secousses et tout, au moins, celle-ci est posée. Et donc, on perdait 40 cm. Eh bien, dans ces 40 cm, on a fait notre coffre avec un paramoteur et de l'équipement dedans. En dessous, on avait notre système de treuil avec la fixation du treuil. Ne le cherchez pas, on l'a donné. Et on a aussi le réservoir hydraulique pour descendre le vélo. Ça marche avec des bras hydrauliques. Et juste en haut, ici, on a l'admission du chauffage et l'échappement. On a un petit chauffage thermique. Désolé, c'est le bazar. Et puis, c'est un peu sale. Imaginez, on est en fin de voyage. Donc, forcément, c'est le souci, c'est le bazar. Là, c'est un petit coffre. Ça, c'est génial. Sur les camions aménagés, je recommande vraiment d'avoir ce type de soute parce que c'est là où tu mets tout ton bordel. Hier, j'ai acheté des huiles pour le moteur. Je les balance ici. Mais ce petit espace, je l'adore. On a une partie électrique, nos filtres, nos pré-filtres à eau avec un petit compteur ici pour savoir la quantité d'eau qu'on a utilisé durant ce voyage. On peut voir que en tout, en deux ans de voyage, on a pris 6000 litres d'eau. Je ne sais pas si c'est beaucoup deux ans de voyage. Ça ne me paraît pas beaucoup. Ici, on a la gaine de chauffage. C'est la gaine de chauffage du chauffage thermique. Le chauffage électrique, il est situé autre part. Là, sur le côté, on a la douche, douche extérieure avec l'eau chaude. Ça, c'est quand même assez pratique. Et juste derrière, on a nos batteries parce que tous nos équipements électriques type perceuse, aspirateur, tout ça, c'est tous les mêmes batteries. Ici, c'est un coffre un peu outil mais plus assistance et l'eau. Donc là, on a toute notre partie filtration, tuyau d'eau, pompe, etc. Là, c'est les sangles. Les sangles, c'est très important parce qu'on ne sait jamais si on tombe en panne un jour. On n'est jamais tombé en panne, heureusement. Le cric. Donc, c'est un coffre que j'ouvre assez souvent. Juste au-dessus, on a les fenêtres des chambres et là, on a le store qu'on l'avait mis quand même parce qu'on s'est dit ça peut être chouette de l'utiliser de temps en temps. Et en fait, on travaille beaucoup à l'intérieur du camion, on cuisine essentiellement à l'intérieur du camion. à refaire, c'est quand même mieux de le mettre au-dessus de la porte mais nous, on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas assez de place. Mais l'idéal, l'idéal, c'est d'avoir un plus grand store. Ça, c'est le plus petit qui existe pour les camions mais l'idéal, c'est de le mettre un peu plus haut et à ce niveau-là. Là, on a l'échelle. Et c'est ça qu'on regrette un petit peu. C'est comme on n'a pas pensé avant pour l'échelle. Si on refait un camion, il n'y aura pas de jupe comme ça. On le montera dans la jupe. Nous, on ne pouvait pas parce qu'on avait le réservoir de gasoil derrière. C'est un des premiers trucs à penser lorsque tu fabriques un camion. Et nous, on y a pensé en dernier. Heureusement, chez Van Barbeau, Laurent, il a eu la technique et tout ça et le savoir-faire pour faire cette superbe échelle. Et en plus, elle est en aluminium. Donc, elle est super légère. Le souci, c'est que quand vous êtes en ville, ce mouvement-là, ça nécessite d'avoir au moins 1,5 mètre d'espace avec les autres véhicules. Donc, c'est limite. Et là, ça se glisse ici. Hop. Ça va. Mais, je vous ai promis dans cette vidéo qu'on me disait vraiment les choses et pour moi, ce système-là, il reste un peu contraignant. Du coup, avec B, on a mis ici une sorte de petite marche et au moins, des fois, quand on est en ville, on peut monter dans la cellule. Mais ça reste un peu de l'escalade. Quand même, ce n'est pas non plus l'idéal. Dans cette partie, on a le réservoir de gasoil. C'est un réservoir de 300 litres. Mais par contre, on n'a pas de pré-filtre avec décanteur d'eau. Pour un voyage, je trouve que c'est quand même bien d'avoir un système de décanteur d'eau et un pré-filtre. Là, on peut voir le système de cylindre bloc et nos réservoirs d'eau. On a deux réservoirs d'eau grise. On a un réservoir pour la cuisine de 170 litres. Pour moi, c'est le réservoir d'eau grise le plus sale. Et l'autre, on a un petit réservoir d'eau grise pour la douche de 80 litres. C'est une eau assez saine. Une eau même que tu peux refiltrer pour les toilettes. Donc, ça reste quand même une eau qui est moins sale que la cuisine. Ici, on a la prise électrique qu'on n'utilise plus du tout pour recharger le Red Truck depuis que nous sommes sur le continent africain. On l'utilisait uniquement en Scandinavie parce qu'on rechargeait le camion avec un petit groupe électrogène. C'était vraiment l'idéal parce qu'il n'y avait pas de soleil. Mais là, avec le soleil, même ici en Afrique du Sud, le camion recharge avec ses 1400 watts de panneau solaire qu'on a sur le toit. Évidemment, il y a des aérations partout pour répondre aux normes de l'AFNOR. Donc, des aérations basses et des aérations hautes. Des aérations ici pour la partie batterie parce que derrière, il y a des batteries. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir visiter vite fait la cabine. Il n'y a pas grand chose mais on va au moins pouvoir parler de l'aspect 4x4. Avant de passer dans la cabine, je voulais vous informer que pour les grands fans du Red Truck, vous pouvez précommander des tirages FinHart de qualité premium réalisés par Alex de Last Corner. Votre contribution nous aide notamment à entretenir nos véhicules d'aventure et on vous en remercie. Le lien de mon site internet se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, bienvenue dans le Red Truck. C'est une cabine extrêmement basique. Si vous avez des enfants ou vous voulez un voyage avec un peu plus de confort, l'idéal du coup, c'est plutôt de partir sur un camion routier, les cabines white. Mieux équipées, mieux sonorisées, avec un peu plus d'équipement, un siège aussi pneumatique. Nous, le souci d'un siège pneumatique, d'une, c'est que tu ne ressens pas le terrain et on m'a toujours dit en 4x4, c'était important d'avoir un siège comme celui-ci d'origine pour vraiment bien ressentir le terrain et du coup, adapter ta conduite en fonction du terrain. Avec un siège pneumatique, tu vas tellement sauter, même si tu le bloques, que tu as du mal à ressentir exactement les trous que tu traverses, etc. et ça rajoute aussi beaucoup de poids. Il faut savoir que sur cette cabine-là, il n'y a pas de verrin hydraulique, c'est la cabine qu'on bascule à la main. Donc, plus il y a de poids, moins c'est facile de la basculer et plus il y a de poids, plus la cabine va casser. L'idéal, c'est quand même de faire des camions légers, plus c'est léger, mieux ça va être. Donc là, c'est vraiment standard. L'avantage aussi de partir sur un Renault pour le continent africain, c'est qu'il y a des garages Renault Trucks partout. On serait parti avec un K ou un Kerax à traverser ce continent. Ça aurait été plus simple. Alors, ce que je veux dire, ça va un peu casser le cliché qu'on a. Ouais, il faut toujours voyager avec un vieux camion parce qu'il n'y a pas d'électronique et tout ça dedans. Tu vas par exemple chez Renault Trucks à Libreville ou à Pointe-Noire, ce camion-là, pour eux, c'est un dinosaure parce que c'est un camion qui n'est plus du tout distribué, qui est de moins en moins utilisé. Alors que si tu arrives avec un K, donc les derniers camions chez Renault, tu auras nettement pour le faire réparer. Ils auront toutes les pièces. Même les Kerax, ils ne les prennent plus. Alors pour des touristes, ils feront peut-être l'exception, mais en tout cas, choisissez toujours la marque de votre véhicule en fonction du continent que vous allez traverser. On a le petit, je dis toujours frigo, mais le vrai, ça s'appelle quoi ? Glacière. Glacière électrique. OK, donc si vous allez traverser dans le pays très très chaud, ce sera mieux pour avoir des boissons fraîches, des boissons fraîches ou même d'eau fraîche. Et voilà, on a ventilo chacun, on a le sac chacun. Et ici, c'est pour charger le téléphone. Et ça, c'est pour voir si la température, ça va ou pas. Donc on a chauffage ici. Pas de clim. Pas de clim. Si vous allez traverser dans le pays très très froid, même très chaud aussi, vous pouvez mettre ça. parce que le coup de soleil du camionneur, ce n'est pas une blague. Je l'ai vraiment eu au Maroc et ça me brûlait tellement le bras qu'ici, je fermais avec une couche isolante. Et la radio, ça marche très très bien parce qu'à chaque pays, on a traversé, on peut écouter des radios différentes. On a l'espace capucine, il y a des bonbons, je pense. Non, mais c'est pratique quand même cette capucine. on a préféré rien mettre dedans ou des choses légères pour vite la basculer si besoin. Mais c'est super quand même d'avoir un espace où, voilà, pour ne pas laisser des choses traîner, hop, tu les balances là-haut et ça, c'est assez pratique. Après, on a des cams toujours. À la base, c'est pour si on va avoir des accidents, tout ça. Et ici, c'est comme la télé pour voir des caméras. on a mis sous et sur le camion dans le salon. C'est obligatoire. Ici, c'est fermé, on n'a pas de connexion cellule-cabine. Oui. Tu dois pouvoir voir les passagers et discuter avec eux. Le red truck, c'est six places assises. Trois à l'avant, trois à l'arrière. Je veux bien, je veux bien doucement, tu conduis mal. L'avantage de ce GPS, c'est qu'il a vraiment un seul avantage, c'est qu'il est résistant à la température. Voilà, et au choc. Vous voyez, il a un peu pété. Je le balance, j'ai aussitôt la caméra de recul. Ça fonctionne en Wi-Fi en fait. Là, on voit la partie lanterneau. C'est la partie qu'on utilise le plus souvent. Mais lorsque je passe sous les ponts, c'est ce qui m'intéresse. C'est de voir si ça ne va pas péter le lanterneau ici, ni les panneaux solaires. Donc voilà, ça c'est vraiment une vue très intéressante. J'ai exactement la même vue à l'arrière pour le lanterneau arrière, voilà, pour voir aussi s'il n'y a pas quelqu'un quand s'arrête un stop qui monte sur le camion pour venir rentrer dans la chambre. Donc là, ça c'est l'avant du camion. Je m'en sers plutôt pour les parkings, mais c'est assez rare. La partie intérieure. Et ce qui est bien sur ce petit panneau, ça me permet aussi de voir la tension de mes batteries solaires, mes batteries qui sont dans la cellule. Le feu. Voilà. Voilà, là je n'ai pas trop klaxonné fort, mais ça c'est les trompettes. C'est vraiment basique. Donc c'est aussi facile à réparer quand on ne s'y connaît pas trop en camion. Mais n'ayez pas peur des camions récents. Ça vaut aussi le coup des fois d'avoir un camion plus moderne. Ça c'est la partie la plus intéressante du Red Truck et c'est aussi pour ça qu'on l'a acheté. Le Red Truck c'est un 4x4 permanent. Ce qui fait que dès lors que vous levez une roue en l'air, 100% de la motricité part dans ses trous. C'est pour ça qu'on utilise des blocages de différentiel. Donc la petite vitesse. Ici le blocage du différentiel de la boîte de transfert. Le point avant et le blocage du point arrière. Donc ça on va appeler blocage du différentiel interroux avant et interroux arrière. Bon ici j'ai un peu de bazar parce qu'en fait sur ces vieux camions je trouve que le nettoyage des vitres à l'avant il n'est pas top top. Donc j'ai un petit bidon pour nettoyer. Ça c'est la partie soufflette. Ça c'est génial sur un camion. Ici j'ai donc des rallonges pour gonfler mes pneus. Mes pneus je peux les gonfler avec un compresseur 24 volts que j'ai à l'arrière. Électrique lorsque le véhicule éteint ou lorsqu'il est allumé je peux les gonfler directement avec le compresseur d'air du camion. Ça c'est un peu une partie équipement mais c'est juste ici donc je vous en parle. C'est des purgeurs rapides pour les pneus. Donc ça c'est très important. Et là des deux côtés du Red Truck j'ai les chaînes. Alors les chaînes c'est pour la neige ou la boue c'est très lourd donc là je ne vais pas les descendre. Donc 70 kg la paire et forcément vu que c'est un 4x4 permanent et bien tu dois mettre des chaînes à l'avant et des chaînes à l'arrière. Et parmi aussi les équipements très sympas ce sont par exemple les lumières. Voilà et ça j'ai mis des petits spots ici sur tous les côtés à l'arrière et c'est vraiment très pratique lorsqu'on bricole de nuit. Ce n'est jamais agréable la nuit mais franchement c'est quelque chose que je ne regrette pas. Donc voilà c'est la fin de la partie extérieure du Red Truck. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire en commentaire j'essayerai d'y répondre mais bon parfois c'est assez technique donc ce n'est pas toujours simple d'écrire en commentaire et qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre ? Il y a quoi que tu changerais sur le Red Truck sur sa partie extérieure ? La partie extérieure ? Peut-être la taille ? Plus petit ou plus grand ? Je veux un peu plus petit parce que des fois il y appuie sur son doigt qu'on peut aller mais on ne peut pas vraiment aller. Le Red Truck ce n'est pas un grand camion et pourtant des fois on était un peu embêté d'avoir des difficultés pour passer je le trouve quand même super néanmoins mais on peut toujours faire des améliorations Si je peux changer encore une chose c'est les crefs maintenant on a juste des grandes crefs mais je préfère que des petites crefs je trouve que c'est peut-être plus pratique parce que des fois c'est un peu chiant il faut tout sortir tous les équipements pour avoir juste une boîte qui était dernière Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à liker à commenter même un petit bonjour on a aimé cette vidéo ça nous fait très plaisir ou un petit smiley ça aide au référencement de celle-ci il faut savoir aussi que j'ai sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle Apprenti Aventurier et moi je suis sorti le livre de cuisine c'est la meilleure façon de continuer à soutenir nos chaînes et en plus nous permettre de créer d'autres projets pour pas que celle-ci s'arrête voilà à très vite et je compte sur vous pour regarder la deuxième vidéo et je pense que c'est Bi qui va nous la présenter oui ce sera un taillet dans le camion yes mais je tiens à préciser que si tu m'arnaques tu fais ça je t'en voudrais très cher ok c'est pas fini je suis dit à Bi ce matin on s'apprête à tourner la vidéo que vous attendez tous de cette chaîne YouTube et je sais pas pourquoi j'ai un teint de quelqu'un qui est malade c'est normal c'est l'hiver et ici c'est l'hiver sauf qu'il y en a plein qui ne contiennent pas quand on est en Afrique il y a aussi l'hiver voilà c'est la première fois qu'on fait ça oh la 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 et la carte